Je voulais faire un message sur l'appel de Dieu et le timing de Dieu pour nos vies. Mais je crois qu'on va le faire la semaine prochaine. Mais avant-hier, le Seigneur m'a dit de changer de message. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup de souffrance au milieu de son peuple parce que les temps sont difficiles et d'apporter un message d'encouragement pour son peuple. Parce que Dieu vous aime et vous êtes la prunelle de ses yeux. Il connaît chaque cheveu de votre tête. Il vous aime profondément. Et il veut rappeler à son peuple aujourd'hui que peu importe les défis qui sont là, peu importe les situations qui sont là, en cette fête des Pères, Dieu veut rappeler qu'il est votre Dieu, qu'il est votre Père Céleste et qu'il viendra toujours à votre secours. Amen. Il viendra toujours à votre secours. Alors, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à promener des regards inquiets, on n'a pas à être dans des moments de stress et d'angoisse face à de l'adversité. Parce que tu n'es pas seul, parce que tu as un Père Céleste qui t'aime, parce que tu es précieux à ses yeux et qu'il veut absolument venir à ton secours. Alléluia ! On va lire ensemble dans Esaïe au chapitre 41 et au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu et je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël comme étant le Dieu qui vient à leur secours. De la Genèse jusqu'à toute l'histoire de l'Ancien Testament du peuple d'Israël et jusqu'à l'histoire de l'Église encore, Dieu se révèle comme celui qui aime se lever de son trône et venir secourir tous ceux qui lui appartiennent et qui sont dans la détresse. Et Dieu s'est suscité un peuple avec qui il a fait une alliance, le peuple d'Israël. Et il lui a dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Quiconque te touchera me touchera et je viendrai à ton secours. Et dans les moments difficiles, Dieu répétait sans cesse ce même message. Comme le prophète Esaïe l'a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, mon peuple. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Et Dieu est venu secourir son peuple. On le voit dans l'Égypte. Quand son peuple était dans la servitude, dans la détresse, dans la souffrance, Dieu est venu. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je me suis levé et il est descendu, faisant miracle sur miracle, pour libérer son peuple de l'oppresseur. Et il n'a pas voulu laisser son peuple se battre par lui-même. Il a dit, non, je combattrai pour toi. Je serai ton Dieu. Mais par ma droite triomphante, tes ennemis seront terrassés, parce que je t'aime, Israël. Il a délivré son peuple. Et il est venu à son secours dans le désert, lorsque son peuple avait faim et qu'il avait besoin de nourriture, et qu'il n'y avait plus de nourriture. Dieu a fait des miracles. Il les a délivrés, secourus de la soif. Il les a délivrés, secourus des morsures de serpents, de la maladie et de tout fléau. Et tout ennemi qui se dressait contre Israël, Dieu se mettait devant Israël. Et il disait, tu ne toucheras pas à mon peuple. Et il terrassait tous les ennemis d'Israël. Et c'est le cœur de notre Dieu, le Dieu qui aime venir secourir ceux qui lui appartiennent. Alléluia ! Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Et il est venu nous révéler un peu plus de la nature de ce Dieu, qu'on appelait Éternel, El Shaddai, Adonai. On lui donnait toutes sortes de noms. Mais jamais aucun de ces prophètes par qui Dieu avait parlé n'avait vu Dieu. Personne n'était allé là-haut dans le ciel pour le voir face à face, pour échanger avec lui, pour discuter avec ce Dieu si formidable qui, quand il aime quelqu'un, il vient à son secours. Quand quelqu'un compte sur lui, il vient le secourir. Quand quelqu'un l'aime et marche dans l'intégrité, la droiture, et se détourne du mal, ce Dieu se déplace du haut du ciel pour venir le secourir. Mais personne ne l'a vu, si ce n'est Jésus. Jésus a dit, « Je suis le seul qui vient d'en haut, et qui est vu le Père, et qui connaît le Père. » Et Jésus va révéler le Père, non plus Dieu, non plus sous le nom de El Shaddai, etc., mais il va le révéler comme étant notre Père Céleste. Jésus ne va parler que de cela. Ce Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est ton Père. Ton Père Céleste qui t'aime plus que tout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il m'a envoyé. Et Jésus va révéler cette nature du Père. Il va révéler que Dieu est le Père Céleste, notre Père Céleste, mais qu'il n'est pas simplement le Père et le Dieu de la nation d'Israël, mais qu'il veut être le Père et le Dieu de toutes les nations et de tous les peuples. Et que le seul moyen de pouvoir avoir ce Dieu formidable comme Père Céleste, qui vient à notre secours dans les moments difficiles, le seul moyen, c'est de passer par la porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. C'est passer par le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus va affirmer que tous ceux qui feront de Jésus-Christ de Nazareth, leur Sauveur et leur Seigneur, Jésus leur donne l'assurance qu'ils deviennent enfants de Dieu. Jean chapitre 1 « Et à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru en son nom, qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, faisant de lui leur Sauveur et Seigneur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Non de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu, nés de Dieu. Frères et sœurs, le jour où tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu as décidé de te repentir et de quitter cette vie de péché dans laquelle le diable t'entraînait, le monde t'entraînait, et que tu as décidé d'arrêter avec le péché pour mener une vie droite devant Dieu, et que tu t'es tourné vers Jésus-Christ, ô ce fameux jour où tu lui as dit, « Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur, je te donne ma vie, tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. » Ce jour-là, ce jour-là, Jésus est venu révéler qu'on a vécu le plus grand des miracles, la nouvelle naissance. Nous sommes nés de Dieu, naîtres de Dieu. Ça veut dire que littéralement, nous sommes devenus une nouvelle créature, un nouvel homme, une nouvelle femme. Dieu nous a recréés, il nous a fait naître de nouveau, et il a mis son esprit en nous, faisant de nous, quoi ? Des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul, et il veut te rappeler qui tu es. Récemment, je faisais un soir la délivrance d'un homme qui venait ici, et après, il m'a dit, « Mais, pasteur Michael, qu'est-ce qu'un chrétien ? » C'est quoi ? C'est quelqu'un qui sort, qui va évangéliser, qui prie pour les malades, qui prie, qui lit sa Bible. C'est quoi un chrétien ? Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Être un chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Être un chrétien, c'est avoir un Père céleste, avec qui tu peux avoir une relation, et sur qui tu peux compter. Être un chrétien, c'est rester un enfant toute ta vie, et avoir le privilège d'avoir comme Père le Dieu le plus extraordinaire qui soit, le Dieu le plus puissant qui soit, le Dieu le plus amour qui soit, le Dieu le plus glorieux qui soit, le Dieu dont le bras n'est pas trop court. Être un chrétien, c'est avoir ce Dieu comme Père. Être un chrétien, c'est se réfugier dans les bras d'amour du Père. Être un chrétien, c'est oublier les titres, oublier le titre de chef d'entreprise, oublier le titre de tous les titres qu'on peut avoir, et toutes ces choses qui nous mettent des charges dessus. Être un chrétien, c'est simplement être un enfant qui s'abandonne et qui va dans les bras du Père, qui est vulnérable et qui peut dire « Papa ». Il n'y a rien de plus extraordinaire, frères et sœurs, rien de plus délicieux, rien de plus doux, rien de plus... J'ai envie de dire calmant, mais je n'ai pas l'adjectif. Apaisant, déculpabilisant de se dire « Je suis enfant de Dieu et j'ai un papa, j'ai un père, tu as un père ». Quel réconfort de savoir dans les moments difficiles que tu as un père sur qui tu peux compter. Vous savez, Dieu s'est mis sous une lourde responsabilité. Quand je lis dans sa parole qu'il se déclare être notre père et qu'on est ses enfants, ça veut dire qu'il s'est mis sous la terrible et grande, lourde responsabilité de nous éduquer, mais aussi de prendre soin de nous, de pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, selon sa provision, il s'est engagé à pourvoir à tes besoins. Il s'est engagé à être là chaque fois que son enfant aura besoin de lui. Alors que cela soit un encouragement pour toi, parce qu'il y a des temps difficiles où l'angoisse t'a saisie, et pour d'autres, là tu n'es pas au milieu de la tempête, mais certainement une tempête viendra demain, parce que peu importe ce qu'on fait et l'argent qu'on a dans notre compte bancaire, quand la tempête vient, chers amis, nous avons intérêt à pouvoir savoir nous réfugier dans les bras du Père et savoir qui nous sommes, parce qu'il y a des combats et des adversités face à lesquelles l'intelligence humaine ne peut rien, l'argent ne peut rien, le statut ne peut rien, l'expérience ne peut rien, la sagesse humaine ne peut rien, mais gloire soit rendue à Dieu que je suis son enfant. Et quand la situation me dépasse, quand la montagne est trop grande, quand l'adversité est là, je peux aller dans le lieu secret, lui parler et dire, « Papa, papa, » et en cette fête des Pères, peu importe les défis financiers qui sont devant toi, les problèmes de santé qui sont devant toi, les inquiétudes que tu as pour ton avenir, pour ta famille, pour ton couple, pour ta situation, cette situation qui est là et qui te préoccupe, Dieu veut te dire, « Je suis ton Père, viens à moi, fais-moi confiance, je veux te secourir. » Alléluia. Je me souviens quand j'étais jeune, je sais ce que c'est, et pour moi ce n'est pas difficile d'aller vers mon papa céleste, parce que quand j'étais petit, je ne sais pas si c'est parce que j'étais peureux ou pas, mais chaque fois que j'avais un problème, chaque fois qu'un ennemi venait devant moi, chaque fois que j'avais un problème avec quelqu'un, je courais, je pleurais, je courais, je disais, « Papa ! » Je l'ai fait jusqu'à 16 ans, je crois, même plus. Un jour, j'étais sur un terrain de basket, et je ne sais pas pourquoi, mais les gens ne m'aimaient pas, et je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais toujours pas. J'ai vécu des choses méchantes, sans être initiateur de quoi que ce soit. Il m'arrivait de traverser la rue, et quelqu'un me frappe un coup de poing dans le ventre sans que je ne lui ai rien fait, je ne le connais pas. juste le regard. Boum ! Et je me retrouve au sol. Un jour, j'étais sur ce terrain de basket, j'allais à l'école le matin, et il y a un groupe qui m'appelle comme ça sur les gradins. Il vient et il prend une bouteille, et il me lance la bouteille dans les côtes, comme ça. Et j'ai hurlé de douleur. J'avais un immense, un gros hématome là, et je suis allé, j'ai couru à la maison. J'ai dit, « Papa ! » « Il y a quelqu'un qui m'a fait ça ! » Et j'ai montré. Boum ! La colère est montée dans le cœur de mon père. Il a enfilé ses chaussures, il a débarqué sur le terrain de basket. Le garçon était plus grand que lui. Il a pris par le cou comme ça, il a mis son doigt là, il a dit, « Tu ne touches pas à mon fils ! » Les gens appelaient à la maison après, par la suite, pour faire des menaces de mort. « Personne ne touchera à mon fils ! » Et c'est ça, frères et sœurs. Dans les moments où j'avais des besoins, financiers, mon réflexe était toujours le même. Je courais et j'allais demander à mon père du soutien. Et mon père, qui m'aime et qui a les moyens, m'aidait. Frères et sœurs, quel réconfort ! Nous n'avons pas à lutter avec nos propres forces. Nous avons un père. Et simplement, s'il y a quelque chose que tu dois retenir ce matin, c'est que tu as un père céleste. Il est là, il est là, il est fidèle. Il est fidèle, ça veut dire que tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Il est digne de confiance. Ce qu'il promet, il le fera. Il te demande juste une chose, fais-lui confiance. Va vers lui. Et Jésus nous a montré le modèle parfait. Il y aurait tellement de modèles à prendre dans la Bible. Mais pourquoi aller à un modèle bas de gamme, alors qu'on a le modèle suprême Jésus-Christ ? La Bible dit dans Romains 8 que Dieu nous a tous prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, lui qui est le premier-né d'entre les frères. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Dieu a voulu le Père, qu'on est le grand frère, le Yahya, le modèle parfait. Et Jésus-Christ est ce grand frère. Et nous devons regarder à Jésus et chercher à imiter Jésus. Tout ce que Jésus faisait dans sa relation avec Dieu, c'est la vérité et c'est le chemin qu'on doit emprunter. Donc quand tu es face à cette situation et quand Jésus était face aux situations difficiles, qu'est-ce que Jésus faisait ? Dans chaque épreuve que Jésus traversait, chaque moment difficile que Jésus avait, son réflexe était toujours le même. Toujours. Toujours. Il se mettait à l'écart et il allait dans le lieu secret retrouver son Père Céleste. Et il priait son Père qui était là dans le secret. Et il disait « Père ! » Et parfois, il montait toute une nuit sur la montagne ou dans le Mont des Oliviers ou dans le désert. Il se levait tôt, il partait parce qu'il avait besoin de se décharger sur son Père Céleste et constamment de faire appel à son Père Céleste au point où il dit « Toutes les œuvres que vous avez vues et que vous voyez, ce sont les œuvres de mon Père. » Parce que chaque fois que je l'invoque, il me répond. Chaque fois que j'ai un besoin, je fais appel à lui. Et il est mon Père, mon Papa. C'est son rôle de venir secourir ses enfants. Et Jésus sur cette terre était limité comme nous, dans une condition d'homme et il dépendait entièrement de son Père. Jésus avait l'habitude donc de se retirer et il avait l'habitude de lever les yeux vers le ciel. Il levait les yeux au ciel parce qu'il avait conscience qu'il n'était pas seul et que son Père qui est dans le ciel. La Bible dit que les regards du Père parcourent la terre et les regards du Père étaient fixés sur Jésus. Et vous savez, si vous regardez au ciel et vous avez l'impression qu'il y a un satellite qui est en train de vous fixer, vous vous regarderez en haut et vous direz « Il y a un satellite qui est en train de m'observer là. » Et Jésus avait, lui, le regard du Père dont il avait conscience qu'il le regardait constamment. Alors, souvent, quand il priait, il levait les yeux. Un jour, il s'est retrouvé face à une épreuve, un moment difficile. Son ami Lazare est mort depuis quatre jours. Il est enterré. Il est dans le tombeau. Et qu'est-ce que Jésus va faire ? Jean, chapitre 11, verset 41. Je vais lire dans la parole vivante. Il dit d'ôter la pierre. On nota la pierre du tombeau. Jésus, tournant alors son regard vers le ciel, dit « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. » Le cœur de Jésus était constamment orienté vers son Père céleste. Son regard cherchait le regard du Père. Et sans qu'il se voit en esprit, en conscience, ils avaient conscience qu'ils se regardaient l'un et l'autre. Jésus savait que son Père le regardait, que son Père était là, et que son Père était attentif à chacun de ses besoins, à chaque fois où il ferait appel à lui. Dans le jardin de Gethsemane, dans Matthieu, chapitre 26, on peut lire au verset 52, Jésus a encore mentionné à Pierre qu'il venait de... Alors qu'on venait chercher Jésus avec des soldats, Pierre a sorti l'épée et a coupé l'oreille d'un des soldats. Et Jésus va dire... Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? » Cela représente 72 000 anges. Une légion romaine est égale à 6 000 soldats. Dans les moments de difficulté, Jésus savait, « Père, viens à mon secours. » Il savait que Dieu avait la capacité de lui envoyer instantanément. 72 000 anges environ pour venir le secourir et le délivrer de n'importe quelle situation. Je dois dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu regarde ta vie et lorsque tu invoques son nom, crois que pour toi aussi, il enverra ses anges pour venir te secourir dans ta détresse. Il est tout-puissant et ses anges sont puissants en force. Il enverra son esprit pour te secourir. Mais il te demande de te tourner vers lui et de lui faire confiance et de ne pas douter comme Jésus l'a fait. Et on va s'arrêter sur la plus grande épreuve que Jésus a pu connaître et a pu vivre et voir comment Jésus a fait pour traverser cette épreuve et voir le secours de Dieu et voir le secours de Dieu dans cette épreuve. Quelle est cette plus grande épreuve ? La croix. La mort de Jésus à la croix. C'est la plus grande des épreuves et honnêtement, tant sur le plan physique que sur le plan moral que sur le plan spirituel, je crois que jamais homme n'a souffert comme Christ a souffert. Je crois que même nous, nous n'aurons même pas supporté et qu'une portion de ce que Jésus a supporté comme souffrance. Et dans cette agonie extrême face à la mort de la croix, Jésus a eu encore une fois le même réflexe, le seul réflexe, la seule chose qu'il y a à faire, le seul secours qui lui vient d'en haut, se tourner vers son Père céleste. L'Esprit de Dieu déclare aujourd'hui que tu rentres dans une nouvelle saison. Cette fête des Pères marque une nouvelle relation avec ton Père céleste. Et tu vas rentrer dans une intimité si profonde que les choses maintenant seront différentes dans ta vie, comme Jésus. Jésus n'a rien fait d'autre que se tourner vers son Père, toujours son Père, cherchant le secours du Père, le soutien du Père. Vous savez, j'imagine souvent avant que Jésus ne vienne sur terre, Dieu au ciel, cette situation préoccupante pour l'humanité. Je sais que Dieu savait que l'humanité allait être tentée par le diable parce qu'il est omniscient et que l'homme allait commettre ce qui est mal aux yeux de Dieu et que le diable aurait entraîné l'homme dans sa chute et que Dieu, ayant créé cet endroit de perdition qu'est l'enfer pour le diable et ses démons, pour les anges, pas pour les hommes, pour les anges et les démons à la base, pour punir cette création angélique qui a été rebelle. Mais voilà que le diable s'est servi des lois spirituelles. Le diable savait que ce Dieu d'amour qui aime tellement l'homme est quand même un Dieu saint, un Dieu trois fois saint, un Dieu parfaitement juste. Et le diable savait que Dieu serait pris dans un sérieux dilemme spirituel parce qu'il y aurait son amour d'un côté qui veut secourir l'homme qui est tombé. Et d'un autre côté, il y a sa justice et sa droiture et sa sainteté qui dit « Ce n'est pas possible de transgresser celui que tu es. » Et Dieu est face à ce dilemme. Mon amour qui veut secourir et ma sainteté et ma justice qui dit « Le péché mérite le jugement, le péché mérite la condamnation, le péché mérite la mort. » Et le diable le savait. En amenant l'homme à passer par le même chemin de rébellion par lequel lui il est passé, il savait que la même destinée attendrait l'homme malgré l'amour de Dieu pour l'homme. Et voilà que Dieu se retrouve face à ce dilemme. L'homme n'est pas un ange. Mickaël n'est pas un ange. Yveline n'est pas un ange. Aurélie n'est pas un ange. Jérémie n'est pas un ange. Joseph n'est pas un ange. Marie n'est pas un ange. Non, je les aime profondément. Je veux les sauver, je veux les racheter. Et Dieu au ciel va dire à Satan « Ok, tu les as eus, mais je mettrai une imitié entre toi et la descendance de la femme. Je ferai venir quelqu'un qui t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras juste le talon. Et cet homme qui va venir va restaurer l'humanité, va redonner à l'homme la condition qu'il a perdue et je vais être réconcilié avec cet homme mais je pourrai être leur père, je pourrai être leur Dieu et ils seront mes enfants. Et voilà, Dieu qui est là au ciel et je l'imagine souvent cette scène. comment il va faire sa sainteté, sa justice, sa droiture. Regarde l'homme, je ne peux pas. Justice doit être faite, condamnation, condamnation. Ils ont fait ce qui est mal, ils doivent être jugés. Alors Dieu va dire quand un coupable est coupable, le seul moyen de sauver ce coupable et de racheter ce coupable, c'est qu'un innocent paye pour les crimes de ce coupable. Un innocent prenne sa place et Dieu prend les animaux, il sacrifie les animaux, le sang des animaux coule qui symbolise la vie des animaux coule et ce sang n'a pas assez de valeur. La vie d'un animal n'a pas assez de valeur. La justice de Dieu dit ça ne marche pas, je ne peux pas effacer leur péché, je ne peux pas leur offrir l'accès au paradis. Et voilà que les regards du Père se posent vers l'or et l'argent. Tout l'or de la terre, tout l'argent de la terre. Non, ma justice n'est pas satisfaite. Ça n'a pas assez de valeur pour pardonner les péchés des hommes. Et voilà que son regard se pose sur la personne la plus extraordinaire à ses yeux, la personne dont la valeur vaut plus que tout ce que la terre et l'univers renferment, son fils unique au ciel à ses côtés, Jésus-Christ. Et on peut lire ensemble dans Hébreu chapitre 10 versets 5 à 7. Jésus, alors qu'il était au ciel va dire c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, il dit à son Père alors qu'il est au ciel et qu'il s'apprête à venir sur la terre, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande d'animaux pour pardonner les péchés des hommes, une vie animale, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté. Et voilà que le regard du Père se tourne vers Jésus et que Jésus accepte le mandat de venir sur cette terre pour être celui, l'innocent qui donne sa vie, lui qui n'a commis aucun péché pour tous les hommes qui ont commis des péchés et c'est l'innocent qui meurt à la place du coupable. Jésus-Christ est la solution que Dieu a trouvé pour acheter l'homme, son propre Fils, parce qu'il t'a tant aimé, il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique en le crucifiant à la croix, en le jugeant à notre place, en le condamnant à notre place, en l'amenant en enfer à notre place afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, quel amour Dieu nous a aimés, tu es précieux à ses yeux et tu as de la valeur à ses yeux, alors cesse de te dénigrer, cesse de t'inquiéter parce que pour toi il a livré Jésus et s'il n'a pas épargné son propre Fils pour toi et qu'il l'a livré à la mort du calvaire pour toi, comment ne te donnera-t-il pas tout avec lui quand tu invoqueras son nom pour faire appel à lui, ne laisse pas le doute t'envahir parce que pour toi il a pris un énorme risque, il a sacrifié son Fils unique. Imaginez-vous Jésus-Christ quand il venait sur cette terre s'il commettait un seul péché comme Adam qui a chuté. Imaginez-vous Jésus commet un péché, une désobéissance comme le diable a voulu le tenter mais gloire soit rendue à Dieu avec la puissance du Saint-Esprit son caractère sa force le soutien de Dieu Jésus a été le seul être humain qui est venu sur la terre Dieu incarné dans un homme qui n'a jamais commis un seul péché il était semblable à un agneau pur et sans tâche prêt à donner sa vie en rançon pour l'humanité et Jésus est venu sur cette terre dans cet objectif mourir pour pardonner nos péchés et Jésus est venu et s'il avait commis un seul péché je ne sais pas comment Dieu aurait fait pour sauver l'humanité jusqu'à ce que Jésus ne meure et ne ressuscite d'entre les morts tous les hommes étaient dans l'attente qu'il y ait la solution pour pardonner les péchés ceux qui ont marché avec Dieu malgré leur imperfection les patriarches David et Abraham étaient dans le profondeur de la terre dans le sein d'Abraham et ils attendaient la venue du sauveur de celui qui verserait son sang pour pardonner les péchés et de l'autre côté tous ceux qui ont marché dans l'iniquité loin de Dieu étaient dans ce lieu de souffrance l'enfer mais même eux ont dû attendre que le sang soit versé et voilà que Jésus va venir sur cette terre mais le plan du Père ce n'était pas juste que Jésus meurt sur la croix comme on peut le voir physiquement son plan c'était que Jésus Christ devienne la personne la plus ignoble sur cette croix que la terre n'ait jamais connue le pire objet de malédiction la personne spirituellement la plus répugnante au monde son fils bien aimé parfait est devenu la personne la plus répugnante l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5 21 celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous Christ est devenu péché le prophète Esaïe a déclaré que Jésus allait porter nos péchés que Dieu allait faire retomber sur lui nos fautes à tous et Dieu a voulu briser son propre fils par la souffrance Dieu a puni et a maudit son propre fils pour que nous nous n'ayons pas être punis et que nous nous n'ayons pas à souffrir et que nous nous n'ayons pas à mourir en gros tout le fardeau et le poids de nos péchés est allé sur Jésus Christ quel amour il l'a fait pour toi il l'a fait pour moi parce qu'il est un père aimant qui t'aime et qui a voulu te racheter et voilà que Jésus on ne prend pas sa vie il vient donner sa vie sur cette terre et il est face à ce pour quoi il est venu il est venu sur la terre pour mourir sur la croix et la plus grande souffrance qu'il a eu la Bible nous le dit dans le livre de Hébreu c'est la mort face à la mort face à l'inconnu de la mort face à la séparation d'avec son père et voilà que ce temps vient où les péchés de l'humanité spirituellement vont être mis sur Jésus le père va lui-même détourner ses regards de son propre fils tellement c'est horrible à voir le criminel qui est devenu Jésus le menteur spirituellement qui est devenu Jésus le voleur l'abominable Jésus il n'a pas mérité il n'a commis aucun mal mais Dieu a mis les responsabilités de nos péchés sur lui il a porté nos fautes Jésus a souffert comme aucun homme n'a souffert physiquement moralement il a été rejeté abandonné par tous mais sa plus grande souffrance a été d'aller d'être séparé de son père et d'aller pendant trois jours dans le séjour des morts dans la solitude attendant le secours du père imaginez-vous il est là dans le jardin de Gethsemane la Bible dit que son stress face à la vue de cette séparation et de cette mort était tel que des grumeaux de sang coulés sur son visage c'est le pire niveau d'angoisse qui peut être parce que quand tu es au milieu d'une telle épreuve ton cerveau se projette et il n'arrive plus à tes sens n'arrivent plus à se contrôler tout est panique c'est la mort c'est la fin et Jésus-Christ dans ce moment où il vient pour donner sa vie il commence à à paniquer et à dire père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi on va le lire ensemble il a fait trois choses Luc 22 39 44 il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'ils furent à cet endroit c'est le moment où on vient prendre Jésus et Jésus se laisse aller à la croix pour être crucifié parce que c'est en fait le père qui va exercer son jugement sur la croix la croix est un lieu de jugement de condamnation ou le châtiment de Dieu la punition de Dieu qui devait tomber sur l'humanité et tomber sur Jésus c'est Dieu qui frappe son propre fils par l'intermédiaire des hommes mais spirituellement c'est Dieu qui a condamné Jésus prier lorsqu'il fut à cet endroit il leur dit prier afin de ne pas céder à la tentation puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre se mit à genoux et pria en disant père encore une fois il se tourne vers son père si tu voulais l'année de moi cette coupe toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la tienne alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier l'ange vient et c'est écrit juste après saisi d'angoisse Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre moi je crois je crois c'est mon hypothèse que l'ange est venu dire à Jésus écoute non non on ne change pas le plan ça va aller ça va aller tu vas aller dans le séjour des morts tu vas aller là-bas en enfer tu vas souffrir et trois jours plus tard le père va envoyer son esprit pour te ressusciter d'entre les morts te redonner vie et t'établir à la droite de Dieu et quand Jésus a l'idée de cette scène et de cette séparation et de se dire mais dans ce moment là j'ai vraiment 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 besoin que le père vienne me secourir parce qu'il a pris notre place jusqu'au bout certains disent que Jésus n'est pas allé en enfer certains disent qu'il est juste allé dans le séjour des morts le sein d'Abraham moi je crois que Jésus est allé en enfer pendant quelque temps parce que je crois et c'est ok de penser différemment en fait c'est pas très important mais je crois qu'il a porté notre punition jusqu'au bout il a souffert jusqu'au bout dans cet endroit terrible maintenant peu importe ça peut être l'un ou l'autre mais ça c'était terrible et lisons Hébreu 5.7 pendant sa vie terrestre Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété le livre de Hébreu donne un peu plus de détails en disant qu'il a prié avec de grands cris avec larmes avec des prières et des requêtes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété Jésus savait que dans cette pire épreuve il allait dépendre du secours du père le seul le père pouvait se souvenir de lui quand il aurait été crucifié et mort sur la croix et qu'il serait allé dans le séjour des morts seul le père pouvait se rappeler qu'il était là seul le père pouvait tendre son bras et défier toutes les lois spirituelles toutes les lois de la nature pour ramener vie à l'esprit de Jésus et il a pu le faire parce que Jésus n'avait jamais commis de péché il a été fait péché mais il n'était pas un pécheur il est devenu péché donc le père a eu le droit légal de ressusciter Jésus d'entre les morts et ça c'était le plan et Jésus le savait mais c'est une chose de savoir que Dieu peut venir nous secourir et a l'intention de venir nous secourir et c'est une autre chose de le vivre quand tu es au milieu de l'épreuve et que c'est difficile ton avenir dépend de Dieu tu es dans le creux de sa main si Dieu n'intervient pas c'est fini pour toi si Dieu n'intervient pas tu es dans le comme on dit le baba dans les difficultés c'est chaud combien de fois ça m'est arrivé mais remarquez ce que Jésus fait il va se confier encore une fois dans son père céleste c'est la première chose qu'on doit faire même quand le stress est immense même quand c'est difficile aller dans le lieu secret et être comme un enfant devant son père il criait il pleurait il faisait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort pas l'empêcher d'aller à la croix non aller à la croix aller dans le séjour des morts et le ramener à la vie après cette épreuve terrible c'est ça c'est énorme je ne sais pas si vous réalisez puis la deuxième chose que Jésus va faire c'est qu'il va croire que son père viendra le secourir dans sa détresse il n'a pas simplement premièrement il prie que Dieu vienne le secourir deuxièmement pendant qu'il prie il croit que Dieu va réellement venir le secourir et frères et sœurs nous devons croire en le secours de Dieu parce que la foi est comme cette porte qu'on ouvre qui permet à Dieu d'intervenir sur la terre et à moins que nous ne croyons que nous ne soyons pas dans le doute nous fermons la porte à Dieu souvenez-vous de Pierre il a cru il marchait sur l'eau Jésus n'a rien dit il n'a pas changé de volonté et il a douté et tout à coup le surnaturel s'est arrêté parce que la foi ce n'est pas là pour satisfaire un caprice de Dieu la foi c'est la vertu que Dieu a donné à l'homme pour permettre à Dieu d'intervenir sur sa terre et dans nos vies donc tu pries de tout ton cœur mais deuxièmement comme Jésus tu crois que réellement Dieu va envoyer son esprit pour venir te secourir dans les profondeurs de la terre et du séjour des morts acte 2 nous dit l'une des prières que Jésus a pu faire acte 2 27 et on va lire 27 et verset 31 car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts David prophétiquement a vu la prière de Jésus tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition de son corps c'est donc au verset 31 la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition c'est ce que Jésus c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins Jésus quand il priait déclarait ce qu'il voyait et il proclamait le secours de Dieu non tu ne m'abandonneras pas tu ne me délaisseras pas non tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts non tu ne permettras pas que mon corps se décompose parce que tu as fait une promesse et tu es fidèle et ce que tu as promis tu le feras frères et sœurs ce que Dieu a promis il va le faire il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir s'il a dit que par ses meurtrissures il va venir te guérir tu seras guéri s'il a dit qu'il pourvoiera tous tes besoins il pourvoiera tes besoins crois seulement la phase 1 c'est de prier de se confier en lui et de crier à lui pour son secours la phase 2 c'est de croire qu'il vient réellement il viendra réellement te secourir c'est la foi c'est la foi troisièmement Jésus va on va le lire dans Luc au chapitre 23 au verset 46 c'est la dernière étape Jésus s'écria d'une voix forte père je remets mon esprit entre tes mains après avoir dit ses paroles il expira il prie il croit que Dieu va le faire et puis vient le point culminant déterminant de la foi je l'appelle le lâcher prise ou encore accepter de remettre son sort entre les mains du père c'est à dire que là tu es littéralement en train de marcher sur l'eau si Dieu ne vient pas c'est fichu tout s'arrête tout s'écroule tellement de fois je me suis retrouvé dans cette situation je peux vous dire devant Dieu je le dis jamais 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 il ne m'a déçu parce que j'ai cru parce que je suis arrivé à ce troisième point où j'accepte l'échec si Dieu n'intervient pas et dans cette étape où Jésus dit je remets mon esprit entre tes mains il ne peut plus rien ça ne dépend plus de lui c'est Dieu maintenant et c'est ce que je crois c'est dans Lamentation ce verset qui dit il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel c'est à ce moment là tu arrêtes de paniquer et tu dis j'ai fait ma part maintenant père fais la tienne je remets mes destinées entre tes mains ce sont les trois étapes que Jésus faisait à chaque fois face aux situations et là face au plus grand défi qu'il a eu c'est ce qu'il a fait frères et sœurs il ne nous a jamais abandonné je pourrais vous raconter encore l'étape l'épreuve qu'on a vécu avec les enfants l'école avec mon épouse mais une des choses qui m'a beaucoup marqué je finis avec cette anecdote c'est que à un moment donné il y a quelques années je l'ai déjà raconté à l'église une fois j'étais dans au bureau on avait un petit peu moins de 20 employés à EMCI aujourd'hui on est 50 environ et les charges mensuelles étaient élevées et le trésorier m'a donné l'état du compte et on avait à peine un mois et demi encore pour pouvoir payer des loyers payer les salaires pardon les loyers les charges tout ce qu'on avait un mois et demi après il n'y avait plus d'argent impossible d'avoir de l'argent immédiatement impossible de faire une campagne de don dans les délais rapides la prochaine campagne de don pouvait être dans 4 ou 5 mois plus tard impossible d'avoir un prêt bancaire et là j'ai commencé à m'inquiéter et le stress a commencé à monter je me souviens j'en parlais avec Jérémie comment on va faire comment on va faire et on restait silencieux on ne peut pas et je me souviens ce fameux soir je rentre à la maison et quand je vous dis qu'on a un bon père je suis allé me confier à lui dans la prière j'ai prié j'ai dit père là on a vraiment besoin de toi ce sont des familles qui ne seront pas payées c'est un déshonneur que tu donnes à ton oeuvre et à ton nom si cette taf s'arrête j'ai vraiment besoin de toi et j'ai fait cette prière j'ai répandu mon coeur j'ai pleuré j'ai crié comme Jésus et puis il y a ce fameux soir où je rentre chez moi et tout à coup je sens une soif de parler en langue une envie profonde de prier en langue et comme quelqu'un qui n'a pas bu depuis très longtemps et qui a envie d'avaler énormément d'eau et je suis allé dans le salon et j'ai commencé à prier et là j'ai prié en langue c'était plus mon parler en langue c'était un autre parler en langue vous savez Dieu va envoyer son esprit pour venir vous secourir au moment de la détresse vous ne savez plus quoi demander vous ne savez plus comment demander vous ne savez plus quoi faire mais Dieu qui vous aime vous a donné le Saint-Esprit et son esprit vient à votre secours et il intercède dans vos moments de faiblesse par des soupirs inexprimables et je me suis mis à parler en d'autres langues bizarrement c'était différent c'était fort ça a duré quelques minutes et puis la soif et l'envie de prier est partie et quelques jours plus tard j'étais avec Jérémy dans le bureau on parlait de la situation et je reçois un email que j'ouvre elle a une famille un couple qui avait économisé toute leur vie pour leur maison nous écrit on n'avait jamais eu un tel don elle nous a dit j'ai eu à coeur de vous faire un don ça représentait 220 000 dollars canadiens et en l'espace de quelques jours elle a fait son virement et on a pu traverser cette situation frères et sœurs il y aurait tellement d'histoires que je pourrais vous raconter comment il a guéri comment il a pourvu comment il a fait échapper à la mort certains membres de ma famille il est fidèle et il pourvoira est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît Seigneur tu es fidèle et en cette fête des pères tu veux rappeler à ton peuple le père extraordinaire et merveilleux que tu es Seigneur je veux prier aujourd'hui que ton peuple qui se retrouve dans des situations difficiles puisse rentrer dans cette nouvelle saison avec toi une saison d'intimité comme jamais une saison où ils s'appuient sur toi comme jamais une saison où ils espèrent en ton secours dans le silence comme jamais Seigneur alors que le cerveau ne comprend pas alors que les calculs humains ne peuvent plus se faire parce qu'on se dit que si tu n'interviens pas c'est compliqué mais comment Dieu va-t-il faire viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas Seigneur tu as promis que tu viendrais tu as promis que tu viendrais au secours de tes enfants et comme je l'ai dit Père tu t'es mis sous une lourde responsabilité celle de pourvoir aux besoins de tes enfants tu dis dans ta parole ne valez-vous pas plus que des moineaux et qu'on ne doit s'inquiéter de rien Seigneur je prie aujourd'hui si tu es là dans ce lieu et que tu as une situation financière difficile tu as besoin de ce miracle tu as besoin d'une intervention de Dieu dans tes finances dans ton travail en opportunité lève ta main bien haut si c'est toi et tu as besoin d'une guérison tu as besoin que ce miracle se produise et que ton Père Céleste vienne te secourir dans ta santé lève ta main si tu es là et tu as besoin d'un secours de Dieu dans ton couple pour sauver ton couple lève tes mains si tu es là et tu as besoin que Dieu intervienne dans une situation compliquée un dossier qui est bloqué et tu ne sais pas comment tu vas faire et le stress t'envahit tu es inquiet pour ton avenir pour ta destinée ton Dieu te dit mets ta destinée entre ses mains oh lève tes mains bien haut et prions maintenant au nom de Jésus répète après moi cette prière Père Céleste aujourd'hui je veux fixer mes yeux sur Jésus comme Jésus s'est tourné vers toi de tout son cœur chaque fois qu'il avait une difficulté il se souvenait qu'il avait un père il levait les yeux au ciel et il disait Père j'ai besoin de toi Père interviens puisque tu m'aimes puisque tu as sacrifié ton fils pour moi tu me donneras tout par lui Père tu vois ma situation au nom de Jésus je rentre dans le repos de la foi je n'essaye plus de faire les choses par moi-même mais je veux te faire confiance je te fais confiance mes destinées sont entre tes mains je remets ma destinée entre tes mains je refuse l'inquiétude car tu es celui qui ouvrira une porte qui est fermée et personne ne pourra la refermer tu es mon Dieu et mon Père qui me guérit de toutes mes maladies tu es celui qui a ressuscité Jésus entre les morts et tu as déversé la puissance de la résurrection redonnant vie à son corps ramenant la chair les tissus les ossements ramenant la vie climatisant l'enfer par ton esprit déployant ta puissance ramenant la vie Jésus Christ élevant la droite de Dieu l'établissant au-dessus de tout nom en toute autorité tu as déployé toute ta puissance pour ton fils Seigneur tu déploieras ta puissance pour ma vie tu déploies ta puissance dans ma situation montagne au nom de Jésus Christ tu seras planie mon Dieu pourvoira mes besoins je suis guéri par les meurtrissures de Jésus je reçois la provision du ciel parce que mon papa est là je ne suis pas un super héros je suis enfant de Dieu et j'ai un père sur qui je peux compter et tu es fidèle papa tu es fidèle mon père rétablis rétablis cette communion avec toi rétablis cette relation de père à enfant rétablis cette simplicité dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus interviens dans ma famille interviens dans cette situation je te remercie je te remercie Seigneur car tu le fais tu le fais tu le fais tu le fais tu ne me laisseras pas dans la confusion tu viendras à mon secours tu viendras à me secourir dans mes études tu viendras à me secourir dans mon couple qui est sur le point de craquer il ne craquera pas tu vas le sauver dans mes enfants qui se sont éloignés de toi tu vas les ramener à toi oh mon Dieu vers qui d'autre que toi irais-je père céleste vers qui toi vers qui d'autre que toi irais-je tu ne me délaisseras jamais j'augmente mon niveau de foi j'augmente mon expectative j'accepte de prendre les risques et de ne pas essayer par moi-même de résoudre mes problèmes mais tu vas venir je crois dans le surnaturel je crois dans la puissance de ton bras et je crois dans ta provision au nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut acclamer Dieu Alléluia il est notre Père vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît j'aimerais qu'on garde les yeux fermés toujours et tu es venu ce matin et tu es là et quand tu m'as écouté ton cœur a été touché et aujourd'hui tu dis mais moi je ne suis pas enfant de Dieu je n'ai pas donné ma vie à Jésus Christ je ne me suis pas détourné encore du mal pleinement mais aujourd'hui je veux donner ma vie à Jésus Christ parce que je veux devenir enfant de Dieu moi aussi je veux que Jésus fasse de moi un enfant de Dieu et que Dieu devienne mon Père je veux que ce mur qu'il y a quand je prie disparaisse et que je sois maintenant en communion avec mon Père Céleste je veux devenir son enfant si c'est ton cas et que tu veux te détourner du mal et aujourd'hui entrer dans une pleine relation avec Dieu et devenir son enfant tu veux venir à Jésus et dire Jésus fais de moi un enfant de Dieu je le veux aujourd'hui je le veux je veux prendre cette décision si c'est toi lève la main bien haut j'aimerais prier avec toi je vois une main qui se lève deux mains trois mains est-ce qu'il y a d'autres quatre mains encore s'il y a quelqu'un ici tu veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui lève ta main bien haut Jésus a dit si tu me confesses devant les hommes je te confesserai devant mon Père mais si tu as honte de moi devant les hommes j'aurai aussi honte de toi n'aie pas peur mais aujourd'hui avec courage lève ta main bien haut que le Seigneur la voit on va prier s'il vous plaît ceux qui avez levé les mains levez-vous on va prier ensemble levez-vous à votre place levez-vous j'aimerais vous inviter il y a aussi des personnes vous êtes là et vous vous êtes éloignés du Père vous êtes éloignés vous avez connu le Père mais vous êtes éloignés c'est la première fois il y en a vous êtes vraiment éloignés aujourd'hui vous voulez revenir au Père vous voulez revenir à Dieu si c'est votre cas levez-vous là aussi où vous êtes c'est le jour que Dieu a choisi j'aimerais vous inviter venez devant on va rapidement faire une prière venez juste là je vais prier avec vous vous êtes sur le point de vivre le plus grand des miracles le Seigneur vous aime et ce n'est pas un hasard si vous êtes là il connait votre souffrance et il veut devenir ton Père il veut venir te secourir Amen est-ce qu'il y a d'autres personnes venez c'est la première fois que vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus oui gloire à Dieu c'est une nouvelle vie qui commence pour vous Jésus Christ a dit si vous me donnez votre vie et que vous vivez pour moi et que vous m'aimez je vous ferai naître de nouveau je pardonnerai vos péchés j'effacerai vos péchés après avoir été dans le séjour des morts Jésus est ressuscité d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui et c'est lui qui vous a amené aujourd'hui c'est lui qui a parlé à votre coeur et aujourd'hui il y a une nouvelle vie qui commence pour vous avec Dieu vous ne serez plus seul face à ces situations il va faire de vous si vous êtes sincère et que vous dites Jésus Christ je suis touché par ce que tu as fait pour moi je veux maintenant te donner ma vie toute entière vous voulez le faire ? oui gloire à Dieu alors on va prier fermez vos yeux vous pourrez répéter cette prière avec moi à voix haute de tout votre coeur de tout votre coeur Seigneur Jésus je te demande pardon de ne pas avoir cru en toi de tout mon coeur je te demande pardon pour mes péchés tout le mal que j'ai fait je regrette pardon d'avoir offensé mon Dieu au ciel aujourd'hui Jésus Christ je crois que tu es le fils de Dieu je crois que tu es venu sur cette terre par amour pour moi donner ta vie pour moi je suis touché par ton amour merci d'être mort à ma place merci d'avoir versé ton sang pour pardonner nos péchés aujourd'hui Jésus Christ je crois de tout mon coeur que tu es vivant que tu es ressuscité d'entre les morts que tu me vois à cet instant précis je choisis sincèrement de commencer une vie nouvelle et d'arrêter avec le péché et de te suivre de te connaître de t'aimer Jésus Christ devant les hommes devant les anges devant le ciel aujourd'hui je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur pardonne-moi purifie-moi purifie-moi sauve-moi donne-moi le Saint-Esprit et fais de moi un enfant de Dieu fais de moi maintenant un enfant de Dieu je me donne à toi Jésus Christ je crois maintenant que tu m'as exaucé et que tu as fait de moi un enfant de Dieu et que Dieu devient mon Père au nom de Jésus Dieu à compter de maintenant je vais entretenir une relation avec toi et t'appeler Père prends soin de moi marche avec moi soutiens-moi exauce-moi c'est une vie nouvelle que je démarre avec toi Amen Amen est-ce qu'on peut acclamer Dieu Amen